Ok, excuse-moi. Et puis, concernant les têtes à claques, est-ce que tu es resté surpris justement quand ça a monté, quand tu as vu le trafic monter sur le web ? Comment ça a débuté ? C'était par Google ? C'était par Yahoo ? Par des liens ? Non, non, à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... j'avais fait des clips pour m'amuser, et puis j'ai envoyé ça à un couple de producteurs. Déjà, j'avais un feedback intéressant, mais j'ai dit, regarde, je vais les mettre en ligne. Ça va être comme un portfolio. Je vais envoyer l'adresse internet à différents producteurs, puis voir s'il y a un intérêt. Alors, j'ai mis ça en ligne, j'avais 16 clips, puis j'ai envoyé un courriel à 50 personnes essentielles du monde que je connaissais dans le monde de publicité. J'étais un publicitaire avant. Est-ce que tu avais des connaissances web un peu, ou... Tu as fait du SEO un peu ? Tu sais, on parle technique un peu, mais... Non, j'avais... Il y a un type qui m'a fait le... Hugo Caron, qui est toujours avec moi, qui a fait le premier site web, celui qui l'a programmé. Puis, c'est ça, au bout de trois semaines, les serveurs ont sauté, puis là, il a fallu qu'on change le plan d'hébergement, parce que là, ça n'avait aucun bon sens, le trafic que ça générait. Ah, puis ça devait... À l'époque, c'est quoi, il y a six ans ? Oui. La bande passante, ça doit avoir coûté la totale de serveurs, parce qu'au début, là... Au début du phénomène, en fait, tout le monde rigolait sauf moi. Non, 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 c'est ça exactement. Parce que je n'avais pas encore de la publicité et tout ça, tu sais, les trois premiers mois, puis là, ça... Les vidéos, là, ça n'a pas de bon sens. C'est une fortune de bande passante, mais, tu sais, rapidement, j'ai réalisé que j'avais mis le doigt sur quelque chose, là, c'est... Fait que... J'ai... J'ai l'absorbé, puis finalement, aujourd'hui, bien, je suis bien content. Puis, comment ça s'est passé, le... de transférer au web, à la télévision, puis vers Téléthon? C'est eux autres qui t'ont approché, ou c'est toi qui les avais approché? Non, c'est... C'est nous autres. Moi, au bout de quatre ans, j'avais le goût d'évoluer, d'écrire des histoires plus complexes, puis surtout de faire interagir les personnages ensemble, parce qu'on a créé une multitude de personnages, là, avec l'équipe. Et puis, on a approché différentes stations de télévision, puis c'est avec Téléthon qu'on a eu... Ça s'est concrétisé. Puis aujourd'hui, bien, la première saison de 13 épisodes est terminée. Ça a été tout un processus, mais... Mais ça... C'est très agréable. On est content d'avoir fait le saut, parce que, justement, il a écrit une histoire de 22 minutes avec plusieurs personnages. C'est plus excitant qu'écrire un clip, là. Absolument. Mais comme là, tes premiers clips, c'était environ entre 4 et 5 minutes, des fois entre 3 et 5 minutes, effectivement. C'est quoi la différence entre, justement, créer un clip de 3 à 5 minutes, des petits clips, puis faire une série en tant que telle, tu sais, c'est... Est-ce qu'il y a au niveau créatif? C'est comme monter le Mont-Saint-Hilaire, puis après, on décide de monter le Mont-Everest. C'est quoi? Ça doit être... Il y a une sorte de différence. Absolument. Parce qu'à l'époque, c'était justement des clips où c'était des personnages statiques... Oui. ...qui bougeaient presque pas. C'est surtout des dialogues. Excellent. Là, c'est un show d'animation... Full animation. Tout bouge. Les histoires sont plus structurées aussi. Juste structurer le temps qu'on met à structurer les histoires. On les écrit, les réécrit, les peaux fines... Est-ce que c'est toi qui s'occupe des textes encore? Puis c'est la majorité des textes ou... Je travaille, j'ai des collaborateurs, mais moi, j'écris toutes mes... Au niveau de la réalisation, est-ce que c'est toi qui s'occupe aussi de la réalisation? Oui. Je fais mon découpage, je suis réalisateur de ma série aussi. OK. Fait que tu fais la production, la réalisation, ainsi que... Puis tu es créateur et scénariste. Oui. C'est pas mal... Une machine, finalement? Mais j'ai une belle équipe. Oui. J'ai une belle équipe autour de moi. Ça... Ça va très, très, très bien. Puis je suis bien... Ça, je suis bien épaulé. Hum. Quand des gens intelligents, ça va bien. OK. Puis, à quoi qu'on peut s'attendre avec la nouvelle saison? À des... Y a-t-il des nouveaux personnages? Dans chaque épisode, il y a des nouveaux personnages. Puis, c'est... Tout le monde va retrouver l'essence des têtes à claques, mais c'est pas mal plus riche, c'est pas mal plus cool, tu sais, parce que les sports sont plus riches, plus cool, plus stuff. Et puis, qu'est-ce... La dernière question aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le projet américain? Euh... Je pense que c'était pour des bonbons ou quelque chose dans le genre... Ça, c'est une campagne de pub qu'on a fait. Oui. Ça, c'est ce qu'il y a eu une continuité là-dedans? On a fait... C'était un one-shot, là. On a fait ça, ça fait une couple d'années. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour ça que je me rappelle que j'avais vu ça. On a fait plusieurs pubs un peu partout dans le monde, là. En France, beaucoup. On a fait... C'est sûr là. On a fait pas mal de pubs. Toutes les pubs qu'on a faites sont sur le site. OK. On met toutes sur notre site. OK. Puis est-ce que tu as des... des demandes, justement, à l'international pour des achats de la série? Ça a commencé à rentrer? Ça a été diffusé en France. Ça a été diffusé en... En... Ben, les Tentacac ont été diffusé en Espagne, en Belgique. Là, en ce moment, on est diffusé... La série est diffusée ici puis en France. Puis, je pense que la Belgique veut l'acheter. Mais tu sais, la francophonie, là, une fois, tu as couvert le Québec puis la France. Oui, exactement. Tu as une couple de pays en Afrique, mais... T'aimerais-tu ça la faire traduire en anglais? Justement, pour aller chercher des marchés comme Américains? C'est divers. Probablement, oui. Ben, je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir.